Bienvenue dans le monde de la communication progressive du français avec 270 activités niveau débutant. Communication progressive du français avec 270 activités de Claire Meckel, Clé International. Bienvenue dans la communication progressive du français niveau débutant. L'objectif de ce livre est d'offrir à un adulte ou à une adolescent de niveau débutant ou faux débutant un contact direct avec des situations réelles de communication. En effet, les 40 chapitres thématiques qui composent cet ouvrage correspondent à des actes de parole essentielles aux interactions les plus courantes de la vie moderne. Demandé des renseignements, localisé par les déceintes CV. Afin de faciliter le réparage, les chapitres sont regroupés en ces ouvriques distingués par un titre vertical et en couleur spécifique. Construits comme une série de cours, l'œuvre s'inscrit dans la collection progressive et on respecte donc le principe. Chaque page de gauche comprend quatre parties. Un dialogue correspondant à des situations ézières de la vie quotidienne chez des commerciants, entre amis, entre parents et enfants, avec des collègues de travail. Un point de grammaire qui propose un rappel de notions fondamentales intervenant dans le dialogue masculin-fumilien, construction du passé, composé d'utilisation des pronoms personnels. Un point de vocabulaire qui rassemble dans le même champ sémantique les termes essentiels requis dans la situation chez le médecin, par exemple, à la gare, dans un club de gymnastique. Enfin, sur la rubrique manière de dire, un récapitulatif des structures les plus importantes à retenir par cet acte de parole particulier. Cette organisation permet à l'élève et à vous de travailler le dialogue de diverses manières selon nécessité ou goût, en se concentrant plus particulièrement sur tel ou tel point. Chaque page de droite comprend à son tour quatre types d'activités. Le premier exercice a pour but de vérifier la bonne compréhension du dialogue en regard. Un ou deux exercices portent sur le point de grammaire présentés sur la page de gauche. Un ou deux autres exercices d'application font ensuite intervenir le vocabulaire introduit. Les dernières activités permettent à l'élève de s'approprier l'acte de communication abordé plus créative. Ces activités constituent de véritables synthèses des notions de vocabulaire, de grammaire et de communication traitées sur la page de gauche.